On va parler de l'affichage du français. Il y a un nouveau règlement qui avait été présenté par le gouvernement du Québec en mai dernier. Finalement, on a donné le logo, donc la place du français dans l'affichage des marques de commerce, qui devrait prendre un peu plus d'espace à partir des prochains jours. On en discute à l'instant avec mon invité. Il est avec moi en studio, Éric Bouchard, il est directeur général du mouvement Québec français. M. Bouchard, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, en mai, je sais qu'il y avait quelques personnes qui avaient un peu réagi. On trouvait que ça n'allait pas assez loin, mais finalement, il semble qu'on n'ait pas vraiment apporté de modifications concrètes. On a présenté ça. Ça a été accepté. Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait. Je suis content, mais pas satisfait. Ça vous va? Donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis content, puis après ça, pourquoi? Bien, le gouvernement peut en faire un petit peu plus. C'est ça, exact. OK. Donc, ça fait des années. On le sait, là, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir qu'une anglicisation à Montréal. Donc, là, ça prend des mesures structurantes qui font en sorte qu'on retrouve un visage français qu'on ne pense pas qu'on est à Cleveland, qu'on est à Détroit. Ah, on est à Montréal, on est dans une ville de langue française. Puis le touriste, ça a l'air de ça. Puis quand on vit dans notre propre ville, on se dit, bien, on a l'air de vivre dans une ville où ça se passe en français. Et donc, le gouvernement a été obligé, puis je vous ai parlé de détail, de modifier ces règlements pour faire en sorte que les marques de commerce, ou autour des marques de commerce de langue anglaise, il y ait plus de français. Donc, ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a dit, on va laisser les marques de commerce telles quelles. Une marque de commerce, c'est Best Buy. Best Buy, c'est une marque de commerce. Second Cup, c'est une marque de commerce. C'est difficile à changer parce que ce sont des marques de commerce qui sont bien implantées, très connues au Québec. Mais c'est surtout que tu ne peux pas le changer en fonction d'une convention internationale. Donc, tu ne peux pas toucher aux marques de commerce. Mais on peut faire des petits ajouts. C'est ça. Donc, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit, on va mettre du français de façon suffisante au tour. Donc, on va imposer dans l'affichage de façade du français au tour. J'appelle ça la Canadian Tire-isation de la loi. Parce que quand on va chez Canadian Tire, on voit, il y a le logo Canadian Tire, c'est en anglais. Mais autour, tu as le centre du pneu, tu as le centre du jardin. Donc, il y a une présence suffisante du français qui fait qu'on se croit dans un environnement ou dans une ville où c'est en français que ça se passe. Et donc, eux respectent déjà la loi. Eux respectent déjà la loi, mais donc la loi va faire en sorte que toutes les entreprises, exemple, tu vas au Guérin-en-Joux, tu promènes les allées et tu vois Children's Place. Oui. Et ça, il va falloir qu'ils ajoutent de quoi au tour pour faire en sorte qu'on se croit dans une ville où ça se passe en français. OK. Maintenant, donc, on est content. On s'entend-tu là-dessus? Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait, puis qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé, nous, qu'ils ajoutent un générique français à la marque de commerce. Exemple, les cafés Second Cup. Oui. Donc, tu ne changes pas la marque de commerce, mais tu ajoutes un générique français. Là, le monde va dire, t'es donc bien dans le fond de tatillon, Éric Bouchard. Oui, oui, oui. Comment ça se fait? Ce que le gouvernement fait, c'est bon. C'est pas un peu ça qu'il fait, le gouvernement déjà. C'est tout ça. Mais s'il avait ajouté le générique à la marque de commerce, c'est pas juste la façade des magasins qui aurait changé. C'est tous les déplacements publicitaires, c'est tous les sites web, c'est le Facebook, c'est les sacs des magasins, ça aurait été les magasins généraux, Canadian Tire, donc tous les articles promotionnels, partout où est-ce qu'on serait allé avec, puis de plus en plus, c'est ça. Bien là, il y a eu, puis dans le fond, les uniformes des travailleurs, aussi, dans le fond, les camions, tout ça aurait fait... Ça aurait fait partie du nom en tant que tel, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc là, ça va être justement sur la façade des magasins. Donc, il n'y a rien qui change au niveau des déplacements publicitaires, rien qui change au niveau du matériel promotionnel, comme les sacs. Tu sais, quand on a un sac, c'est pour faire la promotion du magasin. Rien qui change sur les uniformes, rien qui change sur les camions. Ce qu'on peut dire, finalement, c'est que c'est un pas dans la bonne direction, mais qu'il reste encore du travail à faire. Exactement. Bon, c'est bien résumé, ça. Vous êtes bonne, vous êtes super bonne. Oui, j'ai tout compris. C'est facile, en fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, il y a M. Éric Bouchard, qui est directeur général du mouvement Québec français.